Ce qui se passe, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens, comme c'est un nouveau mouvement, tout le monde veut devenir entrepreneur, ils pensent que la clé, c'est d'être entrepreneur pour pouvoir devenir libre financièrement. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien de perdre l'affaire, n'est-ce pas, t'as abonné, tu connais, même si j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne pourrait te permettre d'être déterminé, passer action, créer ta vie sur mesure et pour ça les gars, pour pouvoir être libre, il va falloir faire un petit peu d'oseille, donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit les gars, c'est offert, arrêtez de crier à l'arnaque, j'ai jeté un coup d'œil déjà avant et ma formation Pirate Marketing, tu connais déjà, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois et en plus de ça, j'ai rajouté un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, sur le personal branding et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur qui donnera accès à du coaching, donc en fonction de la formule que tu prendras, tu auras accès à plusieurs heures de coaching, donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez et en plus, et tu peux y accéder via ton CPF, par contre, profites-en parce que je ne sais pas si ça va rester longtemps les gars, je te le dis direct, ceux qui veulent passer par le CPF les gars, passez rapidement parce que je ne sais pas si ça va durer longtemps les gars, si je vais continuer longtemps à faire le CPF parce que les gars, je suis payé 2 mois, 3 mois après, les gars, ça va à un moment donné les gars, mais voilà, donc profitez tous les gens qui veulent passer, après si tu ne veux pas passer par le CPF, tu peux aussi ne pas passer, donc tous ceux qui sont intéressés pour Pirate Marketing les gars, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, l'appel il est offert les gars, il est gratuit, c'est sans engagement, tu poses toutes tes questions, tu vois si jamais ça peut te correspondre, et après si ça te correspond, on aura les accès à Pirate Marketing, on fera le dossier avec toi si jamais tu veux passer par le CPF, et après on aura les accès à Pirate Marketing, après il faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur les gars, ça ne sera pas se faire du jour au lendemain, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai re-déboumé BEP électrotechnique, ça c'est pour te dire d'arrêter de trouver des excuses, j'ai grandi à un quartier, c'est quoi ça, Évry, quartier des pyramides, j'ai connu le business super tard, j'avais 30 ans, 33 ans, j'oublie, un truc comme ça, et voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, on arrive à la 4ème année là maintenant, ça fait plus de, je sais plus en tout cas, ça fait des années que je voyage là, ok, ça c'est pas fait tout seul, c'était pas facile, ouais c'est pas facile, c'était pas facile, mais les temps ils passent, si jamais tu es focus, tu travailles, quand tu vas te former, bah t'as des résultats, y'a pas de secret, bref, et passons directement au sujet de la vidéo, alors honnêtement je sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, peut-être ce sera, tu ne deviendras pas indépendant financièrement grâce à ton business, peut-être ce sera les signes qu'il faut avoir pour pouvoir être indépendant financièrement, en tout cas, bref, dans tous les cas, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu sauras exactement les signes qu'il faut pour pouvoir être indépendant financièrement et si jamais tu les as, et aussi je vais répondre à la question de pourquoi créer son business ne te permettra pas d'être indépendant financièrement, pas exactement, parce qu'en fait ce qui se passe, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens, comme c'est un nouveau mouvement là, tout le monde veut devenir entrepreneur, ils pensent que la clé, c'est d'être entrepreneur pour pouvoir devenir libre financièrement, la vérité c'est que oui, mais non, en fait, la clé, c'est toi, je sais que ça fait un peu bateau, mais je vais développer, pourquoi je dis c'est toi, la puissance est en toi, non, évidemment la puissance est en toi, mais là où je veux en venir, c'est que souvent les gens pensent que dès qu'ils vont être entrepreneur, tout va être plus easy, tout va j'ai quitté mon taf, j'ai plus besoin de demander à Gérard si jamais je peux prendre Noël, parce que l'année dernière il l'a pris, et il a pris Noël, et là cette année c'est à mon tour, etc, tu n'auras plus besoin de demander à ton patron, oui, parce que grandes vacances, juin, juillet, non pas juillet, ah, mai, ah d'accord, bon, tu n'auras plus besoin de faire ça, ça c'est sûr et certain, tu dis oui, c'est bon, je suis libre, mais le souci c'est qu'il y en a plein qui se cassent les dents, dès qu'ils passent dans le côté entrepreneur, ils se cassent les dents, parce qu'il y en a beaucoup qui imaginent que genre, lorsqu'ils vont devenir entrepreneur, ils vont travailler moins d'heures que quand ils étaient salariés, je veux dire une petite exclue, quand tu deviens entrepreneur, tu travailles 24h sur 24 en vérité, ton cerveau il ne s'arrête jamais de tourner, tu vois les trucs de, ouais, quand c'est le week-end, les 18h, tu ne penses plus à ton taf, parce que ouais, c'est bon, j'ai déjà assez bossé aujourd'hui, ça n'existe pas quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas, il n'y a pas de limite, ça ne s'arrête jamais, les gens qui pensent comme ça, ils ont une mentalité de salariant, il n'y a pas genre quand je reçois un email, je ne sais pas, à 23h, si jamais j'ai une notification et que c'est un truc qui ne me demande pas trop d'énergie mentale, je vais répondre, tu vois ce que je veux dire, ça va me prendre 5 minutes, ce n'est pas genre, ah je sépare le professionnel et le personnel, etc., je ne suis pas du tout d'accord avec ça, les gens qui disent ça, ils ont une mentalité de salarié, après évidemment quand tu prends un temps genre pour pouvoir regarder un film, etc., prendre le film, je ne vais pas répondre à un email ou un truc comme ça, évidemment, tu vois, à chaque temps, mais d'une manière générale, il n'y a pas de limite, comme quand tu sors de ton travail, quand tu es salarié, boum, tu sors et voilà, ça y est, c'est bon, mais surtout ce que je voulais aborder, c'est que les gens en gros, ils sont lazy, d'accord, ils ne veulent rien faire de leur life et ils pensent qu'ils vont faire de l'argent facile en fait, déjà, juste le concept de vouloir devenir libre financièrement, c'est quand même le concept de genre, je veux plus rien faire, tu vois, et juste de dire la vérité, un secret, quand tu vas commencer à taffer pour pouvoir devenir libre financièrement, même quand tu deviendras libre financièrement, tu continueras à travailler, tu ne t'arrêteras jamais, je sais que ça peut être un concept qui est quand tu commences ou quand tu n'as même pas commencé ton business, tu te dis mais n'importe quoi, etc., la vérité c'est ça, parce que pour pouvoir devenir indépendant financièrement, il va falloir charbonner et il va falloir forcément que tu apprécies le voyage et que tu apprécies ce que tu es en train de faire, et si tu apprécies ce que tu es en train de faire, tu ne vas jamais arrêter parce que c'est ce que tu aimes, même, tu vois, ce qui te rend heureux c'est le fait de devenir une nouvelle version citoyenne, c'est d'accomplir des nouvelles choses, d'atteindre des nouveaux objectifs et forcément tu ne vas jamais t'arrêter même quand tu auras atteint cette fameuse liberté financière, et si jamais tu n'apprécies pas le voyage pour devenir libre financièrement, tu vas juste t'arrêter, si jamais tu ne veux réellement que avoir de l'argent sans travailler. Donc pourquoi je dis que la clé ce n'est pas son business et que c'est toi, parce que les gens qui réussissent, ce que j'observais, c'est des gens qui avant même d'avoir un business, ils étaient déjà, si tu veux, des entrepreneurs, c'était déjà des personnes qui étaient déterminées, c'était déjà des personnes qui avaient des résultats dans ce qu'ils faisaient. En gros, quand tu vas avoir ton business, tu vas devenir le CEO de ton business, ok ? Donc le CEO de ton business, ça veut dire que tu vas devoir gérer, même si tu n'as pas un grand employé, même si tu es tout seul, mais tu vas devoir gérer tous les départements, tu vois, vente, marketing, relations, networking, etc. Tout ce qui fait un business, ok ? Eh bien, c'est pareil pour ta vie en fait. Aujourd'hui, tu es déjà le CEO de ta vie, ok ? Donc tu as du marketing, tu as tout ce qui est relations, entretenir des relations, networking, être un leader, tu mets aujourd'hui en place des actions, tu as une vision, il y a le département finance, la gestion de tes finances aussi. Donc finance pour pouvoir comment augmenter tes revenus et comment gérer tes finances, ça veut dire comment l'économiser, dans quoi investir, ton développement personnel, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit apprendre des nouvelles compétences, manger mieux, etc. Là, peut-être que tu dis, ouais, ok, je vois un petit peu tous les points, les départements que tu dis, mais le marketing, je ne vois pas trop comment, en tant que juste ma vie sans business, quel est le rapport avec le marketing ? Le marketing, c'est par exemple, qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là ? Est-ce que les gens disent, ah lui, c'est un leader, ah lui, c'est un gars quand il dit quelque chose, il le fait, ah lui, c'est un gars déterminé ? Ça, c'est le personal branding. Il n'y a pas besoin d'être sur YouTube pour déjà avoir un personal branding, en vérité. Le personal branding, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Et après, l'idée, c'est d'accorder ton message ou ta manière de t'habiller, ton image, tout ce que tu veux pour que ça matche avec ce que tu voudrais que les gens pensent de toi. Donc aujourd'hui, dans ta vie, tu es déjà le CEO de ta vie. Donc si jamais aujourd'hui, tu n'es pas capable d'apprendre des nouvelles compétences, passer à l'action de ne pas être fainéant, d'être un leader, de gérer tes finances correctement, etc., ce n'est pas quand tu auras un business que tu vas le faire. Il n'y a pas de truc genre, une fois que je deviens un entrepreneur, boum, ça y est, tout d'un coup, tout va changer. Tout d'un coup, tu vas bien gérer tes finances. Tout d'un coup, tu ne seras plus un gars fainéant, etc. Si par exemple, aujourd'hui, tu es un employé, ça fait trois ans que tu n'as pas lu un livre, que tu n'as pas acheté une formation en ligne pour pouvoir te former, tu referas la même chose quand tu seras dans ton business. Et donc, du coup, tu seras voué à l'échec. Parce que pour pouvoir développer ton business, il va falloir que tu apprennes des nouvelles compétences, mais constamment, je suis constamment en train d'apprendre. Pour pouvoir avoir des nouveaux résultats, il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Pour être plus correct, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Mais pour que tu puisses devenir une nouvelle personne, il faut que tu apprennes les compétences pour pouvoir devenir cette nouvelle personne. Comment tu fais sinon ? Donc aujourd'hui, si jamais dans ton taf, tu as zéro éthique, il y a de grandes chances que dans ton business, tu aies aussi zéro éthique. Et quand je dis éthique, je te parle d'éthique de taf, mais pareil pour l'éthique générale. Si aujourd'hui, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, tu feras la même chose avec ton business et tu feras faillite. Et surtout, si jamais tu veux devenir indépendant financièrement, si jamais tu n'as pas une discipline financière, tu n'y arriveras jamais, même si tu es un entrepreneur. Et en plus, c'est une compétence différente parce qu'il y a la compétence de pouvoir générer du cash. Et l'habitude de le dire, l'argent, c'est trois phases, c'est-à-dire comment générer du cash, comment l'économiser, comment le multiplier. Donc, le multiplier, c'est investir. Si jamais tu manques un des trois, ça va être compliqué. Donc, si jamais tu n'as aucune discipline financière, tu ne deviendras jamais indépendant financièrement parce qu'il va falloir que tu mettes de l'argent de côté tous les mois au milieu de dépenser et après de l'investir. Donc, devenir entrepreneur, si jamais tu souhaites réellement devenir entrepreneur et créer ton business, c'est dès aujourd'hui, avant même d'être un entrepreneur, d'être toujours en train d'apprendre, de vouloir développer des compétences, de vouloir devenir une meilleure version de toi-même, de gérer mieux ses finances, de commencer à avoir du networking. C'est dès maintenant que tu dois travailler ça parce que la clé, c'est toi en fait. L'entrepreneuriat, le business en ligne, ça va juste te donner les clés pour pouvoir aller plus vite et pour pouvoir aussi t'accomplir en tant que leader. Parce qu'en général, quand tu veux être un leader, tu as envie d'être ton propre boss. Et après, tu vas me dire « Ouais, mais mon taf, moi, ça ne me motive pas. C'est pour ça que je suis comme ça, etc. » Ouais, je te l'accorde parce que moi aussi, j'étais comme ça. Tu vois, dans mes tafs, je n'étais pas celui qui brillait le plus. Alors par contre, je voulais quand même que les gens disent « Ouais, j'attends, il est carré. » Parce que c'est quand même un peu comme ça que je suis. Quel que soit le taf où j'étais, après, je n'essaie pas d'exceller dans mon taf. Je ne vais pas te mentir. Mais par contre, dans l'autre partie de ma vie qui était prépondérante, c'est-à-dire la musique, les gens vont dire « Ouais, Joe, il est carré. Joe, c'est un leader. Joe, c'est un bon musicien. » J'ai su prendre des projets d'un point A et les emmener à un point B, créer des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, alors que ça fait 10 ans d'ailleurs, ils me rappellent des trucs. « Ah ouais, tu te rappelles quand tu avais fait ça, quand vous avez fait ça ensemble, etc. » Parce qu'à un moment donné, j'étais directeur de la musique. Enfin, pas directeur de la musique, mais en tout cas, j'étais dans la direction. Et on a accompli quand même des choses qui ont marqué. Donc, j'ai quand même cette réputation de « Attends, il est carré, il fait les choses bien. » Et ça m'a suivi partout où j'ai été. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, si jamais je dis « Les gars, j'ai envie de faire tel projet, vas-y, on y va. » Tous les gens, ils vont me suivre. J'ai su développer toutes ces capacités dans la musique, dans quelque chose que j'ai fait. Pour faire simple, si t'es un gars lazy, si t'es un gars fainéant, que t'es pas carré, tu fais pas les choses bien, que t'as pas envie de te développer, t'as pas envie d'être meilleur, t'as pas envie de faire des choses bien, des grandes choses, dans le business, ça reviendra au même. Ce sera toi le boss, ce sera toi qui auras la vision. Mais par contre, si jamais t'es déjà un gars qui a la vision, qui est d'Ether, qui se forme constamment, qui veut tout déchirer, qui améliore ses compétences, parce que le business, c'est quoi ? C'est pas un truc magique. C'est de travailler des compétences, devenir bon dans ses compétences et après, les gens vont te payer pour ça. Même si c'est pas un produit que tu vends, ça veut dire développer une compétence de comment être bon sur YouTube, tu vois. Développer une compétence sur comment vendre, développer une compétence sur le marketing, développer une compétence sur le personal branding, n'importe quoi. Dans tous les cas, ce sera toujours une compétence que tu développes, que tu vas améliorer et devenir super bon jusqu'à devenir un master dedans, s'il le faut. Et après, les gens seront prêts à te payer ou ça va attirer plus de trafic si jamais t'es super bon pour pouvoir attirer du trafic, par exemple, ou de faire du marketing de contenu, quel que soit. C'est ça l'objectif. Donc commence dès maintenant à te développer. C'est pour ça que quand les gens font des commentaires « Ouais, formation en ligne, c'est des arnaques, etc. », les gars sont perdus. Ils comprennent pas le principe de l'enrichissement. L'enrichissement, c'est apprendre des nouvelles choses pour pouvoir devenir une nouvelle personne parce que cette personne-là va être en capacité de pouvoir avoir plus de valeur à échanger sur le marché. Par exemple, pour faire un exemple simple, je ne sais pas, moi, tu veux devenir un investisseur. Je n'en sais rien, je prends un exemple comme ça. Un investisseur, il va bien falloir que tu apprennes comment on fait, comment les investisseurs pensent, quelles sont les compétences qu'ils ont, apprennent leurs compétences, devenir bon parce que ce n'est pas juste que tu accortes à l'information que tu vas devenir bon. Tu vas apprendre les compétences, tu vas devenir bon et après, tu vas devenir du coup un investisseur parce que tu as appris comment faire. C'est comme le saxophone. Par exemple, si j'étais dans ma chaîne sur le saxophone, je vois une formation de A à Z, comment devenir un bon saxophoniste. Ce n'est pas parce que tu auras regardé toute ma formation qu'une fois que tu auras toutes les infos, tu vas devenir un bon saxophoniste. Non, il va falloir pratiquer pour devenir bon jusqu'à devenir un saxophoniste. Donc, tu seras d'une partie de quelqu'un qui est personne à devenir un saxophoniste. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour le business. Tu veux devenir un businessman, il faut que tu apprennes toutes les compétences qui permettent de devenir un businessman, devenir un bon entrepreneur, un entrepreneur à succès. Donc, quand les gens pensent que les formations en ligne, c'est des arnaques, tu sais qu'ils sont complètement perdus. Après, il y a les livres aussi. Les livres, de toute façon, c'est un complément. Tu ne peux pas faire juste les livres et pas les formations en ligne. Ça n'a aucun sens en fait. Je veux dire, maintenant, on a l'air d'internet. Si tu peux avoir les informations en vidéo, je ne sais pas, ça va plus vite quand même. Au moins, ils te montrent clic par clic comment faire. Un livre, tu ne peux pas ça. Après, il faut compléter. Il faut lire les deux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je sais que ce n'est pas le genre de vidéo qui fait le plus de vues. Vous préférez quand je parle des meufs et tout. J'ai bien compris, les gars. Mais ça, c'est important, les gars. Ok ? Donc, n'hésite pas à mettre à j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Ah, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, les gars. Et si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il nous, c'est ton corps.